Bonjour à toutes et à tous. Alors ça y est, la nouvelle est tombée pendant la nuit. Standard & Poor's a maintenu la note A de la France, alors certains vont dire que c'est une bonne nouvelle. Vous avez vu qu'ils disent quand même qu'il y avait une condition suspensive, effectivement que le gouvernement français, Bruno Le Maire en particulier, continue de s'atteler à réduire la dette de la France. Alors vous voyez, c'est le deuxième point qui consiste à vous annoncer que ce n'est pas une très bonne nouvelle. Vous savez, ça fait dans le monde de l'immobilier plus d'un an qu'on attend des décisions, des décisions importantes pour pouvoir faire bouger les lignes. Et tout le monde me disait depuis des semaines, tu sais, la Fédération des Promoteurs a rencontré le ministre, le ministre leur a confirmé qu'on attendait effectivement cette note de Standard & Poor's pour pouvoir libérer les forces et faire en sorte de relancer le logement. Je crois qu'avec cette nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il n'y a rien du tout qui va se relancer. Qui dit réduction de la dette dit forcément, vous le savez, sur un état, c'est quoi les rentrées d'argent ? Les rentrées d'argent, elles sont simples, c'est les taxes et les impôts. Donc, vos taxes et vos impôts vont continuer à augmenter, soyons sereins. Alors, il y a un effet qu'on peut regretter qui est le prélèvement à la source. Moi, je le vois depuis la mise en place du prélèvement à la source, les Français, vous, se sont habitués. Finalement, quand on parle de réduction d'impôt aujourd'hui ou d'optimisation des impôts, les gens disent, oui, écoutez, on s'est habitués, c'est rentré dans le budget, comme c'est prélevé à la source. Voilà, je sais que mon salaire net, c'est celui-ci. Et du coup, la pilule, elle est passée. Grosse comme ça, mais elle est passée. Et je pense que c'est une erreur pour beaucoup de ménages de ne pas faire attention à ça, parce que même si on s'habitue à ce budget, vous savez, même si vous avez 300 euros par mois de prélèvement, si ça, ça peut s'optimiser, il y a des solutions. Il y a des solutions pour travailler là-dessus, ensemble. Je pense qu'il faut véritablement commencer à regarder vos fiches de paye, de regarder la différence entre le salaire net versé, le salaire brut, et puis le prélèvement à la source, et le montant de ce prélèvement à la source. S'il est de 300 euros fois d'autre, ça fait 3600 euros. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire en termes de placement. Voilà, l'optimisation fiscale, c'est pas simplement aller faire de la réduction fiscale, c'est aussi peut-être aller chercher des revenus différents pour aller payer certains impôts à la source. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas si vous voulez en parler, en tout cas, vous avez mes coordonnées, il ne faut pas hésiter, on en parle ensemble. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501